J'espère que tu vas bien, on regarde ensemble ce que les cartes vont nous révéler suivant ton signe astrologique, tu peux aussi bien évidemment consulter ton signe ascendant si ton signe solaire ne te parle pas alors regardons ce que tu réserves maintenant ce jeudi 8 septembre 2022 Pour les béliers, vous allez arriver à un stade où il va falloir prendre des décisions et savoir quel chemin emprunter dans votre vie pour qu'il y ait un éclaircissement pour vous par rapport à cela on vous encourage tout simplement à faire un retour dans le passé Les taureaux, mes chers amis taureaux là on arrive à une fin de cycle vous en avez marre d'être entre guillemets on va dire le bouquet émissaire on lit très souvent que lorsque quelque chose se passe mal c'est de votre faute et bien là vous allez tout simplement un peu calmer vos émotions par rapport à ceci, par rapport à ces accusations et vous allez même tout simplement dire mais je suis comme je suis, c'est ma personnalité moi j'écoute mes désirs, mes envies et je suis franc ou franche et ça va vous faire un bien fou pour les gémeaux, mes chers amis gémeaux pour vous ce qui va primer c'est le relationnel et on me dit clairement que si il y a une personne que vous attendez son retour et que ça commence à faire un petit bouton ou que vous attendez, vous attendez, vous attendez mais vous ne voyez que rien ne se passe et bien du coup vous allez être dans cet état d'esprit à vous dire il faut vraiment que j'oublie cette personne et que je me désintéresse d'elle et je finis ensuite avec les cancers où il va falloir bien doser entre votre vie au travail votre vie sentimentale puisqu'on peut vous reprocher de ne pas être assez présent dans l'un ou dans l'autre donc essayez de trouver cet équilibre par rapport à cela Les lions, on vous encourage à être dans une énergie de pardon et d'accepter l'autre surtout pour protéger votre relationnel et éviter les conflits Les vierges, on est dans une énergie où on réharmonise les choses et ça va vous faire du bien c'est comme si vous faites un travail sur vous pour aller au mieux et être positif au positif même si vous avez laissé certaines choses de côté vous avez peut-être eu des ruptures professionnelles on va dire amicales, sentimentales ou autres vous avez laissé certaines choses au passé que vous pouvez regretter mais là, vous avancez et vous laissez le passé au passé donc très belle réussite pour votre avancement Les balances, quant à vous on vous encourage à discuter de tout ce que vous avez fait vous aussi durant toute cette année ça va vous permettre de vous libérer de certains blocages mais ça vous permettra surtout aussi de vous rendre compte de tout ce que vous avez pu entreprendre par votre force et je finis ensuite avec les scorpions Amis scorpions, pour vous aussi on se libère d'un blocage on est très heureux ou heureuse on libère aussi tous ces blocages d'ordre mental on va dire mais ce sont des blocages pour vous plutôt on va dire lorsque vous étiez enfant ou par rapport à des croyances limitantes vous allez en prendre conscience ou peut-être on va peut-être même vous aider à prendre conscience que vous avez ceci ensuite travailler sur cela pour que ce bonheur puisse quand même se compléter on va dire dans le futur mais clairement on a un apaisement du mental et ça fait du bien par rapport à cette chose qui vous tenait depuis très 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 longtemps Sagittaire c'est une journée où et bien on sent que tout est un petit peu au ralentissement que ce soit on va dire votre imagination votre potentiel ou même tout ce que vous avez envie de planifier là et bien on a juste envie de passer une journée chill et sans trop forcer les choses les capricornes pour vous on est un petit peu dans le même état d'esprit où tout simplement il y a beaucoup de lâcher prise mais ce lâcher prise c'est vous qui le provoquez puisque et bien vous voulez juste vivre votre instant présent vous savez que vous avez une clairvoyance vous connaissez les choses vous savez ce qui va un petit peu aussi se passer pour vous et puis clairement vous avez juste envie de virevolter durant cette journée-ci vous ne voulez pas vous préoccuper non plus après les versos alors les versos on peut vous reprocher de travailler différemment par rapport au passé d'accord donc il y a des personnes qui peuvent vous reprocher ceci pour d'autres on peut me dire qu'au niveau professionnel et bien vous sentez qu'il commence à y avoir quand même une plus belle transformation surtout au niveau relationnel donc pour vous c'est tout l'un ou tout l'autre ça dépendra bien évidemment de votre situation actuelle et je finis ensuite avec les poissons amis poissons vous allez vous battre pour entre guillemets voir les choses différemment par rapport à comment est-ce que vous les entrepreniez là clairement on quitte sa façon de faire du passé puisqu'on veut débloquer des situations on veut un changement imminent donc on réfléchit à comment faire les choses autrement ça peut être dans le domaine pro où on va chercher peut-être une nouvelle activité sentimentale où on va un petit peu changer aussi d'attitude par rapport à cela ou comment est-ce qu'on est aussi avec les autres ou sa perception des autres aussi mais clairement les poissons vous changez et c'est pour apporter du mieux et un beau changement imminent voilà pour nous pour la fin de cet horoscope j'espère qu'il vous parlera je vous dis à demain pour celui du vendredi et en attendant je vous envoie plein d'amour et plein de love j'espère qu'il vous plaît j'espère qu'il vous plaît